Je te jure que je ne sais pas qui c'est. Donc, j'arrive chez moi, j'ai une teenager. Elle me pose la question, elle s'appelle comment ? Je dis, elle s'appelle Sarahï. Ma fille tique. Elle dit, elle s'appelle comment ? Je dis, elle s'appelle Sarahï. Elle dit, maman, elle s'appelle Sarahï, ta mariée. Je dis, oui, oui. Elle va y prendre Instagram. Et puis, elle fait, c'est celle-là, ta mariée ? Je dis, oui. Je dis, ma fille était beaucoup... On pense comme ça. Elle était plus enthousiaste. Je dis, ça, pour qui ? Maman, on veut faire le mariage. C'est très typé de Sarahï. Aujourd'hui, je reçois une invitée très spéciale, une brillante décoratrice de mariage qui exerce en Côte d'Ivoire depuis une dizaine d'années. Judith Kouamé de Lourdes, mariée depuis 20 ans et mère de quatre enfants, a quitté la Côte d'Ivoire en classe de seconde pour poursuivre cette étude en France. Diplômée de Houston Baptist University avec un double bachelor en business administration et en business management, elle a également obtenu un master en ressources humaines. Après plusieurs années d'expérience professionnelle aux États-Unis et en Côte d'Ivoire, Judith Kouamé a décidé de suivre sa passion pour la décoration d'événements, en particulier des mariages. Inspirée par sa foi, elle a su allier son savoir-faire et ses compétences pour diriger et développer une entreprise avec succès. Aujourd'hui, Judith nous rejoint pour partager son parcours, ses défis et ses réussites. Vous êtes là où il faut. Ça démarre maintenant. Bonjour, Judith. Bonjour, Edith. Comment tu vas ? Je vais très bien, merci. Ça fait plaisir de te voir parce que tu as toujours le sourire. Depuis qu'on parle, même en offre, tu es radieuse et rayonnante et tu as le sourire. Merci. Bienvenue. Merci. Tu t'appelles Judith Kouamé de Lourdes. Oui, exactement. De Lourdes. Pourquoi le de Lourdes et après le Kouamé ? Explique-moi bien, avant qu'on rentre dans la profondeur. Contérément à ce que beaucoup peuvent croire. En fait, ce n'est pas un nom d'emprunt. Je m'appelle effectivement. C'est mon vrai nom que j'ai acquis de mon époux. Donc, tu t'appelles Madame de Lourdes. Madame Kouamé de Lourdes. Madame Kouamé de Lourdes. Donc, on est à l'aéroport. Bonjour. Madame Kouamé de Lourdes est appelée. C'est moi. Ok, d'accord. Pourquoi il s'appelle de Lourdes ? Tout simplement parce que de confession catholique, chrétien catholique, il est né le jour de notre Dame de Lourdes. Et ses parents ont juste décidé gentiment de l'appeler. Il est Baoulé ? Baoulé. Toi aussi, tu es Baoulé ? Non, Agni. Toi, tu es Agni. Comme moi, ma soeur. Et ma soeur Agni. C'est ça. Dabengourou. Dabengourou. On salue tous les Agni dabengourou. Toutes les parents d'Agnis dabengourou. Exactement. Alors, Judith, tu es Event Designer. Exactement. En français, on dirait décoratrice d'événements. C'est ça. Donc, tu es sollicité par des personnes pour organiser la décoration de leurs événements, que ce soit des mariages, des baptêmes, des anniversaires, d'autres activités, que ce soit des concerts ou ce genre de choses, des galas, par exemple, tout ça. Et tu as des choses à dire. On va mettre déjà les pieds dans le plat. C'est ça. En rentrant dans le dur, avec ton métier, Event Designer. Oui. Parce que tu te rends compte qu'il y a beaucoup de difficultés aussi pour des personnes comme toi, qui travaillent dans ce secteur et qui ont malheureusement encore des difficultés à se faire comprendre. C'est ça. Des clients qui les approchent. Peut-être qu'il y a une méconnaissance aussi au niveau des clients. Exactement. Qu'est-ce que tu as à dire ? Déjà, j'aimerais dire que notre métier est très passionnant. Il demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts physiques et surtout intellectuels. De quelle manière ? Parce que, déjà, pour pouvoir commencer, enfin, rentrer dans une production, c'est ce que nous on appelle la production, c'est le fait d'aller sur le site, déposer, faire la mise en place, poser la déco, en fait. Donc, avant d'arriver là, il y a un travail qui est fait en amont. C'est-à-dire que, comme un designer, je m'assois, je prends une feuille, un crayon ou un logiciel, si je travaille sur un ordinateur, et puis je commence à dessiner. Donc, tout me vient, en fait, de la tête. C'est un travail de créatif. Voilà, de l'esprit. Voilà, de l'esprit. Donc, il faut quand même, je veux dire, avoir un peu dans la tête pour pouvoir faire ce métier-là. Parce que non seulement, après avoir créé, il faut bien aussi que j'évalue mes coûts. Bien sûr. Il faut bien que... C'est là où le bas blesse les coûts. Voilà. Par rapport au budget du client. Par rapport au budget du client, il faut que j'évalue mes coûts. Il faut aussi que je gère mes employés, aussi bien mes employés à moi que les prestataires, parce que moi aussi, j'ai des prestataires. Ceux qui fabriquent mes menuisiers, le ferronnier, tout ça, ce sont des prestataires externes que je fidélise. Exactement. Parce que tu les payes au bon moment, tu les payes au juste prix. Et quand j'ai fini de mettre sur papier tout ce que j'ai dans la tête, il faut maintenant que je transcrive tout ça à tous ces prestataires-là qui vont venir travailler, on va dire, grosso modo, pour moi. Pour que, justement, la production se passe bien et que le jour J, on voit la déco. Ça. Voilà. En fait, les event designers, les décorateurs d'événements, on va dire, vous êtes un peu des magiciens parce que vous concevez, vous manifestez déjà dans l'esprit. Exactement. L'idée. Et ensuite, cette idée qui a été manifestée, qui a été conçue dès le départ, elle est visible de façon substantielle et physique, tangible, le jour de l'événement. Le jour de l'événement. Voilà. Prenons le cas où je suis ta cliente. J'organise le renouvellement de mes voeux de mariage avec M. Jacob Bleu. D'accord. Et j'ai une feuille de route, on a une feuille de route, on veut que tu utilises telle couleur, peut-être le doré, le marron, ce genre de choses, le jaune, je ne sais pas et tout. Comment se passe l'entretien, déjà, avec les clients ? Est-ce que tu leur poses comme question pour les guider ? Et entre ce premier jour, cette rencontre, la première rencontre que tu as à tes clients, tu en fais combien jusqu'au jour J ? En général, il te faut combien de mois pour arriver de cette première rencontre avec ton client, réfléchir à l'idée, concevoir, faire la maquette et tout, et puis arriver au jour J ? On va dire qu'avec l'expérience, aujourd'hui, on a eu des délais qui ont été aussi courts que trois semaines. D'accord. Mais l'idéal, c'est quand même un minimum de, quoi, entre deux et trois mois pour nous permettre de ne pas être dans le rush et tout. Donc un client qui vient deux semaines avant pour son mariage ? On le fera. Vous pouvez ? Oui, on peut le faire. Maintenant, je veux dire, c'est un challenge et comme on veut toujours se surpasser pour bien faire, je veux dire, je n'ai jamais eu un mariage à deux semaines, je veux dire, d'intervalle ou j'ai eu seulement deux semaines pour le faire, mais je me dis que c'est un challenge qu'aujourd'hui, je peux relever avec, on va dire, tout le village qu'il y a derrière moi parce que c'est ce que je dis, mes employés, mes prestataires qui sont aguerris et qui connaissent aussi ma manière de fonctionner. Donc je pense qu'avec tout ça, comme le moteur est bien émulé et tout ça, ça peut passer sans problème. Même une semaine ? Non, une semaine maintenant, c'est... Mais là, tu fais des promesses de couturier ! Non, 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 une semaine, c'est cool. Deux semaines, oui, une semaine, je ne peux pas garantir. OK. À moins que ce soit, par exemple, un mariage où c'est que dix personnes. Donc si c'est dix personnes, oui, je viens. Je le fais sans souci. Sans se déployer. Mais au-delà, c'est un peu compliqué. Exactement. Voilà. Six et cent personnes en une semaine, bon, on fait quoi ? On travaille comment ? À moins que ça, franchement... Parce que tout est dans le détail, en fait. Exactement. Voilà, tout est dans le détail. On fait tout, on perd tout à la main. Donc ça prend du temps. Mais tu es honnête avec tes clients, en leur disant quand c'est possible et quand ce n'est pas possible. Oui, non, je leur dis, est-ce qu'on peut avancer la date ? Bon, si on ne peut pas, bon, généralement, il y en a qui disent bon, on va chez d'autres. Il n'y a pas de souci, mais moi, je ne peux pas. Une semaine, c'est vraiment, comme je le dis encore, six, c'est que dix personnes. C'est peu comme l'anniversaire de dix personnes. Je vais, je dresse la table, je mets les petites fleurs, ça passe. Mais si c'est un mariage où on me demande de faire de grandes compositions florales, non, une semaine, ce n'est pas possible. C'est inimaginable. Non, ce n'est pas possible. Le stress, déjà, même en trois mois, il y a beaucoup de stress. La montagne de stress. Mais non, en une semaine, non, non, ce n'est pas possible. Et c'est où le bas blesse avec les clients ? Au niveau de la douloureuse, des prix ? Je dirais plutôt qu'il y a une grosse... Les prix, un prix, c'est sujetif. Parce que chacun se positionne sur une niche. Et il faut que le client adhère à ce fait-là. Que c'est vrai qu'il y a beaucoup, plus d'une centaine de décoratrices ici en Côte d'Ivoire. Vous êtes répertorié ? Oui, 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 oui. Il y en a beaucoup. C'est vrai qu'on travaille encore sur comment rendre notre réseau un peu plus visible. On a un réseau. On a un petit réseau qui fonctionne bien. On se connaît un peu plus ou moins. Mais je veux dire que le client vient en fait vers nous et c'est ce que à peu près tout le monde a remarqué, vient vers nous sans être vraiment averti. Donc, chacune a une position. Ou bien chacun, parce qu'il y a des hommes parmi nous. Donc, chacun a une position. Donc, moi, quand je vais, c'est bien beau. Je vais sur Instagram ou Facebook. Je regarde tout. Et puis, je me dis ah bon, j'aime bien par exemple Pivoine ou j'aime untel. Et le client, l'erreur qu'il commet, c'est de prendre des cotations chez tout le monde. C'est ça. En fait, ce n'est pas une question de prix. C'est une question de, je veux dire, de choix, de goût. Donc, je viens chez Pivoine parce que quand j'ai regardé le travail de Pivoine... Ton entreprise c'est Pivoine. C'est Pivoine, voilà. Donc, quand j'ai regardé le travail de Pivoine, j'ai aimé les finitions, j'ai aimé le setup, j'ai aimé les lumières, j'ai aimé en fait son travail. Donc, pour moi, aller chez l'autre parce qu'il est moins cher, ce n'est pas une perte en fait pour moi. C'est plus une perte pour le client. Parce que la valeur ajoutée que j'apporte à mon travail n'est pas forcément cette valeur ajoutée que mon concurrent apportera. C'est ça. Voilà, c'est comme, j'aime bien le dire, c'est comme les petits poils de gna gna. Oui. Ça se ressemble. Bien sûr. Mais ça n'a pas le même goût. En fait, c'est subjectif. C'est un travail de l'esprit. Donc, le client, il va voir ce qui a été fait ailleurs, il va voir le travail, ton travail avec ton entreprise et il va comparer les coûts en essayant d'avoir le moins cher, le plus bas, mais en gardant les standards. Voilà, alors que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que tout a un coût. Et de plus en plus, aujourd'hui, nous aussi, on subit, on va dire, les affres, l'inflation et tout. Est-ce que vous commandez à l'extérieur aussi ? À l'extérieur. Ça vient principalement d'où, de quel pays, la Chine ? Moi, je ne vais pas en Chine. Bien vrai que tout vient de la Chine. Je vais plus au Moyen-Orient où, je veux dire, il faut savoir que les Chinois fabriquent en fonction des pays où ils vendent et en fonction de la demande. D'accord. Et c'est vrai que là-bas, ils travaillent beaucoup avec des fleurs artificielles. Moi, je me spécialise plus dans ça, dans les fleurs artificielles. Mais il faudrait que ces fleurs artificielles-là aient vraiment, qu'on ait l'impression qu'elles soient des fleurs naturelles. Donc, c'est plus pour ça que je me reviendrai là-bas. Mais, ils te le disent tous et même quand tu regardes sur les paquets et quand ça vient, Made in China. Eh bien, c'est ça. Mais c'est juste que comme c'est fabriqué en fonction du marché, c'est de meilleure qualité. Exactement. Voilà. Donc, c'est plus sur ça que je me base. Donc, si oui, je vais et que je vais acheter quelque chose de plus cher, forcément, quand je reviendrai, mes prix seront un peu plus élevés parce qu'on ne travaille pas non plus à perte. Bien sûr. On ne travaille pas cadeau. Non, on ne travaille pas cadeau. Il y a un coût de revient, il y a un coût d'achat. Il y a un coût de revient. Dans ton domaine de designer, event designer. Moi, je pense que je suis... Aujourd'hui, je suis parmi les high-end. OK. Je suis parmi les high-end et on a travaillé... High-end, c'est haut de gamme. Voilà. C'est haut de gamme. Je suis les débuts. Je suis les débuts. Non, pas forcément. Oui, non, high-end, c'est débuts. Oui, high-end, c'est vrai. Oui. Mais je veux dire qu'on a travaillé dur pour y arriver. Bien sûr. C'est vrai quoi ? Depuis combien d'années, déjà, tu résistes avec ton entreprise Pivoine et même avant. Peut-être que tu as démarré d'abord, toujours avant d'écrire son entreprise. J'ai démarré en tant que tout près de chez vous. Ne me demandez pas pourquoi est-ce que je m'appelais tout près de chez vous. Ah, ça s'appelait tout près de chez vous. Oui, tout près de chez vous. Tout près de chez vous. Bonjour. Bonjour. C'est tout près de chez vous. En fait, c'est l'inspiration. J'explique pourquoi. Parce que je ne voulais rien avec déco. Je ne voulais rien avec déco devant. OK. Ah oui, pour faire, tu vois. Et à l'époque, il y avait ces marques de, on ne pouvait pas faire de publicité, mais des marques d'enfants qui avaient ces jeux de mots-là. Donc, je me suis dit, oh, mais pourquoi ne pas faire la même chose dans tout près de chez vous. Mais je t'avoue que j'étais plus connue sous le nom de Madame Kouamé qui était tout près de chez vous. C'était lourd. Voilà. Donc, quand j'ai voulu changer de nom, parce que ça avait déjà commencé à prendre aussi, on m'appelait Madame Kouamé et tout. Ça, c'était en quelle année ? C'était, oula ! Il y a dix ans ? Il y a dix ans à peu près. OK. Donc, quand j'ai voulu changer de nom, je me suis tournée vers ton ami, Ami Kouamé. Ami Kouamé ! Assange, ça va ? Ton nom revient beaucoup, hein ? On va venir te consulter pour le rebranding. Que je... On te salue. Voilà, que je salue déjà, que je connaissais déjà par rapport à Ayana, Madame Ayana et tout. Avec les soirées super-homans. Voilà, dont j'en faisais partie. Et je lui ai posé mon problème. Aussi, le souci. Elle m'a dit, mais Judith, de toutes les façons, tu n'es connue pas ton nom. C'est ça. Donc, Judith Kouamé de Lourdes. Comment tu veux t'appeler ? J'ai dit Pivoine. Elle m'a dit, OK. Pourquoi Pivoine ? Pivoine, parce que, quand je suis en classe de cinquième, et vraiment, je suis en classe de cinquième. Tu as une ancienne de Sainte-Marie. C'est ça. Moi aussi, je suis une ancienne de Sainte-Marie. Aris, ma power. C'est ça. Et à la bibliothèque, justement, on partait à la bibliothèque. Voilà. j'ai... Tu es de quelle année ? Promotion 97. Hi ! Ah, oui, je suis une petite fille devant toi. Moi, je suis de 2002. Voilà, Promotion 97. La grande sœur. Une et une un valet. Ah ça. Et j'ai lu, pour la première fois, j'ai découvert Pearl Buck. Pearl Buck. Pearl Buck. Buck. Voilà. C'est l'écrivain de Pivoine. Ok, d'accord. Qui racontait l'histoire d'une petite esclave qui était très, très résiliente et tout. Et à la fin, enfin, c'est une très belle histoire. Et il y a des passages, en fait, dans ce livre-là qui m'ont marquée. Donc, c'est devenu un peu comme un livre de chevet où je partais à chaque fois, je regardais, je m'inspirais, en fait, de ce passage. Donc, tout naturellement, quand je voulais changer de nom, je pensais à Pivoine et j'aime beaucoup la fleur. Je suis allée même faire des recherches et j'ai compris que c'est un peu comme l'emblème de la Chine. Ok. Voilà. À les Pivoines. Oui, les Pivoines. Donc, Pivoine signifie grandeur, réussite. Je dis, bon, voilà. Et tu es dans la réussite. Même si les clients t'es fatiguent toujours dix ans après parce qu'il y a cette incompréhension au niveau des coûts. Oui, au niveau des coûts. Ils ne comprennent pas parce qu'ils trouvent ça trop cher. Trop cher. Mais quand il y a cette difficulté, est-ce que tu fais partie des personnes qui veulent tellement convaincre le client qu'ils vont jusqu'à même montrer leur prix d'achat, de leur matériel et tout ? Non, non. Tu laisses tomber. Là, maintenant, c'est la... Quelle est la démarche que tu as avec des clients pour t'es compliquée ? C'est la businesswoman qui parle. Parce qu'avant tout, j'ai fait des études en management. C'est ça. Donc, il faut bien pouvoir se positionner et se convaincre déjà à soi-même... De sa valeur. Voilà, de sa valeur. Donc, une fois qu'on a déjà prouvé qu'on peut faire le travail, parce que c'est ça, il faut prouver qu'on peut faire le travail. Il faut montrer qu'on peut faire le travail. Donc, déjà, moi, en commençant, j'avais compris que tous les mariages que je faisais étaient ma vitrine. C'est-à-dire que moi... C'était ta pub, en fait. Le bouche à oreille. Quand c'est bien fait, ça fonctionne. Oui, elle a fait comme si... Moi, je te recommande. Elle est bien. Elle est efficace. C'est des qualités. Exactement. Et bon, pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas très digitale. C'est-à-dire que je ne suis pas... Ce n'est pas moi qui vais aller à chaque fois poster, publier. Je ne sais pas comment faire. Donc, j'étais sur Facebook au début. Et Dieu merci, on va dire Dieu merci, ma page a été piratée. Donc, oui, piratée, supprimée, tout. Tu as cliqué sur un lien. Je n'ai pas cliqué sur un lien. Il y a quelqu'un qui m'envoyait un truc. Moi, je ne savais pas que... Voilà. Donc, j'ai été piratée. Tu as cliqué sur le lien. Oui. Oui. C'est moi qui as cliqué qui t'as... Non, je n'ai pas cliqué sur le lien. Justement, ça a été une grosse anachie. Je ne savais pas, en fait, qu'on pouvait faire ça. Il m'a dit qu'il voulait me livrer quelque chose et tout. Et j'ai donné mon numéro de téléphone. Donc, je pense que peut-être que c'était le numéro de téléphone. Ah, il a utilisé ton téléphone pour reset. Voilà. Pour reset le... Non, mais s'il n'a pas ta puce, il ne peut pas reset. Non, 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 non. Facebook. Pour se connecter avec ton compte. Pour se connecter avec... Parce qu'on te demande ton numéro de téléphone pour t'envoyer... Mais il faut le numéro de passe, oui. Non, non. En fait, je ne sais pas comment je vais expliquer. Non, ton numéro de téléphone te permet de recevoir un code. Ce qui est sûr. Après que j'ai eu cette conversation avec la personne en question... Oui, comme tu l'as dit, j'ai cliqué. En tout cas, j'ai dû cliquer et se quitter. Et puis, j'ai perdu ma page. Il a commencé à envoyer des messages à mes proches et tout. Puisque j'avais commencé un peu à avertir un peu tout le monde. Donc, tout le monde était au parfum. Mais le seul hic, c'est que ma page était attachée... Ma page business était attachée à ma page personnelle. Donc, du coup, quand il s'est senti un peu acculé, il a supprimé la page. Donc, du coup, voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a la page pivoine qui existe, mais je ne peux rien y faire. Je ne peux pas publier. Voilà, je n'ai pas accès. Et bon, encore Ami m'a proposé. Ami ! M'a proposé. Elle m'a dit, mais Judith, avec le travail que tu fais, parce que je t'ai vue à tes débuts, je vois comment tu évolues. C'est ça. Pourquoi est-ce que tu n'irais pas sur Instagram ? Oui. Parce que... Ça te correspond plus. Voilà, ça te correspond. Oui, et puis elle dit, c'est juste toi. Elle m'a expliqué un peu comment est-ce que je devais commencer à poster les photos ? En fait, je lui ai dit que j'ai été bien entourée par elle. Parce qu'elle m'a vraiment beaucoup aidée. Surtout à ce niveau-là. Elle m'a dit, le reste, le talent, tout le reste, tu l'as. Il faudrait maintenant que tu te fasses une image sur Instagram. Il faut savoir que Instagram ne marche pas du tout comme Facebook. Facebook, c'est le marché. Voilà. Et comme tu es là-bas pour vendre, tu présentes tes produits. Bon, là, tu prends tes photos avec tes portables. Je vois. Mais si tu veux te positionner et comme je sais que tu vas y arriver, essaie de prendre un photographe. C'est ça. Elle prend un vidéaste, essaie de les fidéliser autrement. Et puis, tu verras avec les photos, tu pourras. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Et tu as amélioré, tu as rebrandé Pivoine. C'est ça, rebrandé Pivoine. Grâce au piratage, finalement, qui t'a éjectée de Facebook. Qui m'a éjectée de Facebook. T'a amenée à Instagram et avec le coaching d'Ami Kouamé, tu as redonné un souffle nouveau à Pivoine pour donner une meilleure exposition. On a même changé de logo. C'est ça. Voilà. Comme on dit, à malheur, quelque chose est bon. Exactement. Finalement, voilà. Et donc, tu as rebrandé cette image, tu as donné un boost à Pivoine, à ton entreprise de décoration, d'événements. Et finalement, tu gères bien avec tes clients. C'est ça. Avec qui tu accompagnes tes événements. Oui, oui. Ça fait plus de 10 ans maintenant. Ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on est là-dedans. Est-ce que tu, depuis ces 10 ans, il y a un ou des événements en particulier qui t'ont marqué et qui peut-être t'ont découragé sur ce secteur d'activité, la décoration de l'intérieur, qui peut-être est mal perçu aussi par les Ivoiriens qui se disent, on en parlait en off, qui voient ça comme peut-être un métier ou un secteur que quand on n'a pas réussi ailleurs, on se met dedans. parce qu'il y a encore cette mauvaise image en fait des métiers de la main, de tout ce qui est manuel, de tout ce qui est artisanal. Ailleurs, en Europe, l'artisanat, c'est le luxe. Malheureusement, ici, il y a ce manque de compréhension depuis de nombreuses années et c'est un secteur qui est mal perçu. Donc, à un moment donné, tu as failli te décourager. Est-ce qu'il y a un événement ou des événements en particulier qui t'ont... Bon, tout à l'heure, on parlait de prix. Je vais rebondir là-dessus parce qu'au début, quand le client... Tu travailles, tu positionnes le produit, le client vient vers toi, tu lui montres en fait ce que tu veux faire, tu détales tout ton grand truc et le client, il prend, il va ailleurs. Ah ouais, il prend ta maquette, toute la présentation, PowerPoint. Attends, il ne faut pas donner. Non, mais tu ne sais pas. Oui, c'est au début. Voilà, au début, tu ne sais pas. donc deux, trois fois, il ne réagit plus. Non, bon, finalement, on ne va plus faire appel à vous. Exactement, mais même s'il t'a dit qu'on ne va plus faire appel à toi, c'est bon, il disparaît. Il te gosse. Oui, il te gosse. Et puis, tu vois ta déco. Voilà, et puis tu vois qu'il est parti prendre moins cher ailleurs. Ah ouais. Alors, ce que j'ai décidé de faire... Ça t'arrivait à plusieurs reprises ? À plusieurs reprises jusqu'à ce que je comprenne en fait. C'est que la première fois, tu t'es dit « Non ! » encore une cause. La troisième fois, tu fais « Non ! » « Premier garou, n'est pas garou ! » C'est ça. « Deuxième garou, c'est n'yantarou ! » Donc, tu te dis « Non ! » Et puis, je dis, tu apprends en fait de tes erreurs. C'est ça, c'est important. Donc, ce que je fais maintenant, c'est-à-dire que quand tu viens à moi, j'ai un questionnaire. Ok. Un questionnaire de 25 questions. Ok. Il faut que les clients comprennent quelque chose. En fait, les 25 questions sont utiles. C'est vrai que quand on entend 25 questions, mais 25 questions, c'est long. Mais je ne suis qu'humaine. Je ne suis pas Dieu. Et il faut que je rentre dans ton esprit pour ressortir ce que toi, tu visionnes de ton mariage. C'est vrai que maintenant, elles viennent avec des mood boards. Oui. C'est la nouvelle génération. Voilà. Mais à 95%, elles ont le mood board. Mais le mood board n'est qu'un petit reflet de ce qu'elles attendent vraiment. Donc, il faudrait pouvoir ressortir tout ça. Et c'est à travers mon questionnaire, les réponses qu'on donne et après les échanges que j'ai avec le client que je peux en fait situer, savoir un peu. Parce qu'après, je parle de tout et de rien avec le client. Ce n'est pas seulement... C'est de la psychologie aussi que tu fais avec... Voilà, que je fais avec le client pour pouvoir savoir un peu ou pouvoir les cerner. Et comme je suis croyante, je me dis toujours qu'avant de partir vers le client, il n'y a qu'une seule personne qui peut comprendre le client mieux que moi. Donc, je prie. Je demande à l'Esprit-Saint de me montrer, de m'éclairer. Donc, même pendant que je discute, je note et tout. Très souvent, maintenant, c'est au téléphone parce que la plupart de nos clients, elles sont à l'extérieur, soit elles étudient ou elles ont fini. Voilà. Donc, elles sont à l'extérieur. Et puis, bon, on communique. Et puis, une fois que le... C'est toujours feeling. Oui, oui. C'est toujours feeling. C'est de la création. Tu rends compte... Ce n'est pas comme dans le secteur de la gastronomie, les restaurants. C'est les mêmes plats que tu prépares. Tout est déjà ficelé. Tout est déjà organisé. Tu ne fais que répéter la même chose. Tu vois. Mais là, c'est la création. Tu dois t'inspirer de ce qui rejaillit de l'esprit de tes clients pour pouvoir, toi, réfléchir. Réfléchir et puis produire. Donc, tu arrives à ce stade-là, elles mettent tout. Elles envoient, elles envoient des... Elles vont sur Pinterest. Elles vont sur Instagram, sur les pages des Libanais. C'est ça. Elles envoient tout. Enregistrer sous. Voilà. Elles envoient tout, 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 tout. Et puis, elles s'attendent à ce que le prix soit, je ne sais pas. Donc, souvent, je suis là, je me demande, mais c'est vrai que nous sommes en Afrique. Mais qui vous a dit que l'Afrique coûte moins cher ? Je te jure. L'Afrique ne coûte pas moins cher. Parce que toi, tu es africaine. Tu sais que ce qu'elles ont vu ailleurs de grandiose. Voilà. Toi-même, tu vois la déco. Tu fais enregistrer sous, enregistrer sous Pinterest, Instagram, sur des pages d'autres décorateurs d'extérieur, pardon, d'événements. Et tu te dis, toi-même, on t'en fait en intérieur, toi-même, tu sais que... Ce n'est pas 500. Ce ne sera pas un petit prix. Mais tu te dis que la prestataire qui est là, qui est ici, en Côte d'Ivoire, à Pidjan, avec elle, bon. Donc, quand tu me dis, avant, quand on me disait que c'était trop cher, je me vexais. Pas vexer dans le sens où, parce que je me vexais, je me disais, mais pourtant, j'ai bien fait, j'ai fait la cotation. Et au fur et à mesure, j'ai compris qu'en fait, non, que c'est en fait une façon, une manière, la façon du client de me dire à moi que je n'ai pas ton budget. C'est ça. Donc, j'ai accepté de s'intégrer dans la tête. Donc, maintenant, quand tu me dis que c'est trop cher, je t'explique une seule fois. C'est-à-dire, voici ce qu'on a décidé de faire parce que voici le mood board que j'ai réussi. Ce qu'on peut faire, c'est que si tu es prêt, toi, à descendre, parce que le client, il a, voilà, tout ça dans la tête, voici ce que moi, je peux te proposer pour tel prix, tel prix. Et puis, une autre chose. Dans mon questionnaire, la dernière question, c'est le budget. Quel est votre budget? Ça, c'est la question que je voulais te demander. C'est-à-dire que pour aller plus vite, quand tu vois le mood board de la cliente, de ton client, de tes clients, de ton couple, ils ont fini de te présenter, tu leur as dit quel est le budget que vous avez prévu pour ça, pour gagner même du temps, en fait. Attends même que je te dise quelque chose, Edith. Avant même qu'on arrive là, tu as le questionnaire, parce qu'avant de m'envoyer ton mood board, je t'envoie le questionnaire. Et le questionnaire revient avec les réponses. Est-ce que tu peux imaginer que si, par exemple, 50 questionnaires sortis, seulement 3 ou 4 te diront leur budget, parce qu'ils ont l'impression que s'ils te donnent le budget, le vrai budget, tu feras forcément tout pour t'adapter. Mais c'est le but. Alors que, comme je dis, je suis une artiste, je rêve. Et je rêve toujours grand. C'est ça. Et en fonction du budget que tu me donnes. Donc, si tu me dis, par exemple, et elles le font très souvent, le budget est ouvert. D'accord ? Le budget est ouvert. Tu as une limite dans ta tête disant que tu ne peux pas dépasser un budget. Voilà. Dis ton budget. Mais c'est quoi le budget ? Non, le budget est ouvert. Faites et puis on avisera. Je dis, OK, d'accord. Donc, j'y vais. Tu fais tout le travail. Tu fais la cotation que tu leur envoies. Et puis après, tu entends, vraiment, pour celles qui sont, enfin, qui pensent à me faire un retour. Et ça, je leur fais un coucou, un grand coucou pour ça. Merci pour celles qui font un retour. L'effort de faire un retour. Il faut faire un retour. C'est important. Parce que, quand tu n'envoies pas le... Tant que tu n'as pas envoyé la cotation, elles ne te lâchent pas. Elles sont dans le WhatsApp. On vous a écrit, on n'a pas reçu de... Une fois qu'elles reçoivent, une fois qu'elles reçoivent, silence radio. Elles disparaissent. Donc, pour celles qui font le retour, tu vois, toujours, non, en fait, elles sont polies, elles ont la bonne formule, mais en fait, en définitive, votre tarification est hors budget. À chaque fois, je demande, mais quel budget ? Il n'y a pas de budget, en fait. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de budget... Est-ce que, finalement, au-delà de, peut-être, ces incompréhensions, tu as expliqué, c'est pas plus de 10 ans que tu es dans ce domaine, dans la décoration d'événements, tu as développé un questionnaire pour gagner du temps à tes clients, avec l'habitude, tu sais, cerner des clients qui vont te faire perdre du temps. Tu arrives à cerner les clients qui vont te faire perdre du temps, et les clients avec qui tu vas aller tac, 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 tu as réussi maintenant à pouvoir... Oui, à pouvoir le faire. Tu ne perds pas ton temps quand c'est comme ça. Non, 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 non. Et puis, en fait, il faudra aussi pouvoir détacher sa personne du business. Oui. C'est-à-dire que, bon, moi, de nature, je fais tout avec le cœur. Donc, souvent, on est vexé quand on a certains retours parce qu'il faut le dire, c'est pas tous les clients qui sont courtois. qui ont du tact. Voilà. Ils n'ont pas tous ça. ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut toujours se mettre à l'esprit que toutes les décisions qu'on va prendre, que ce soit aujourd'hui ou demain, impactent le business parce qu'on est dans le monde du digital aujourd'hui. Donc, tu n'as pas envie que ton nom se retrouve... Voilà, se retrouve dans la bouche des gens sur Internet et tout. Voilà. Ou bien sûr, un consommateur averti en vaut deux. Moi, je lui ai dit tel budget et voilà ce qu'il a fait. Donc, tu prends le temps de voir un peu... Tu penses déjà à toi, comme je disais, à toi, mais pas à personne. En tant que business. Oui, en tant que business. Et tu fais tout pour rester attaché à tes valeurs. donc, je me dis que toutes les réponses et tout ce que je vais faire va impacter d'une façon ou d'une autre le business. Donc, quand j'ai le client comme ça en face de moi, j'essaie... En tout cas, à chaque fois, c'est primo pour moi. Number one. C'est ce qu'il faut que... C'est ça. C'est à ça qu'il faut que je pense. Mon business d'abord, il faut qu'il évolue. Ensuite, bon, toi, tu es ma cliente. Donc, j'essaie maintenant de... On va dire, peut-être que tu ramènes à la raison. Si ça ne passe pas, ça ne passe pas. Et tu avances. J'avance tout simplement. Le plus important, c'est le business. Ne pas mélanger ses émotions aussi par rapport à ça. Exactement. Il y a la manière de parler au client. Il y a le fait d'avoir cette expérience aussi qui te permet de dire, de choisir aussi tes mots et le tact aussi pour pouvoir soit avancer, soit juste arrêter et puis ne pas perdre de temps. Mais tu sais que j'ai eu des clients qui se sont vexés. Parce qu'avant, j'avais une très belle phrase qui était quand je regarde et que je vois que le budget, ça ne passe pas. Je dis, ah, c'est vrai que le budget que vous avez proposé est conséquent, mais malheureusement, par rapport à ce que vous avez demandé, il ne sera pas suffisant. Donc, si vous êtes d'accord pour faire une petite extension, nous vous enverrons une estimation et si l'estimation vous convient, une cotation. C'est fâché. Pourquoi on parle comme ça ? Pourquoi ? Donc, je n'ai pas d'argent. Voilà. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Donc, après, j'ai repris, j'ai dû faire lire à mes... Ou j'ai mal pour lire. Oui, à mes consoeurs décoratrices. Mais qu'est-ce que j'ai dit de mal ? Parce que je ne comprends pas, en fait. Tu as été poli. Voilà, j'ai été poli. Donc, moi, j'ai coupé court maintenant. Quand je regarde et que je vois que ça ne... Ça ne rentre pas. Non, ça ne rentre pas. Ce que je fais, je fais une estimation. L'estimation, c'est juste deux, trois lignes au vu de tout ce que vous nous avez apporté. Je pense que votre décoration se situera entre... Je donne une braquette. Entre telle somme et telle somme. Si vous êtes d'accord, on ira pour une cotation détaillée pour que vous compreniez ce que vous aurez avec. Si vous n'êtes pas d'accord, je vous souhaite vraiment de trouver la personne qui pourra vous accompagner. et on t'a dit que tu lui as mal parlé. Et on m'a dit mais pas mal. On ne peut pas me parler comme ça. Mais c'est mal parlé. Si c'est mal parlé, tu me dis, je refais. Alors, à combien te situe parce que tu as dit que tu es dans la gamme high hand ? En moyenne, un budget, le budget minimal pour une décoration de mariage. Parce qu'en général, on va dire que à 80%, tu fais beaucoup de mariage. C'est ça ? Oui, beaucoup. En moyenne, le budget minimal quand tu veux vraiment être correcte et au niveau qualité, rendu et tout, le minimum de coûts que tu t'arrives, quoi. Le budget minimum, on va dire... Si on doit te contacter, il faut qu'on sache qu'à Pivoine, c'est ce prix-là. Oui. Bon, on va dire aussi en termes de nombre. Mais bon, on va dire... Une moyenne. sur les chiffres. Une moyenne. Non, non. Le budget minimum, je veux dire, on commence... Et ça, je le dis à tout le monde, on commence à partir de 4,5 millions, 4,3 millions. Pivoine ! Mais... Edith, je dois louer des chaises. Non, il n'y a pas de problème. Ah, moi, il ne se passe pas dans le budget. Tu vois, je dois louer des chaises. Il faut savoir que toutes les chaises que vous voyez dans... Oui, mais il y a des chaises de qualité, il y a des chaises. Ce n'est pas des chaises malagares. qui nous coûtent entre... On va dire quoi ? Entre 2 000 et 3 500 l'unité. Wow ! Donc, quand on multiplie, on veut souvent des ambiances lumineuses qui nous coûtent cher. De plus en plus, on veut avoir un ceiling. Ceiling, c'est la décoration. C'est ça. Avec des lustres et tout ça. Il faut savoir que les chaises qu'on utilise... C'est quoi les chaises ? Les chaises, c'est le... Enfin, comment est-ce qu'ils appellent ça ? C'est la structure qu'ils prennent pour faire le concert. La structure des grands T, là. Des grands T. Oui, c'est grillagé. Voilà. Donc, c'est ce qui supporte, en fait. Voilà, une sorte de grillage au-dessus. Voilà. Donc, c'est ce qui supporte. Mais la location, elle est énorme. Elle se situe, quoi, entre 600 000 et souvent même 2 millions dépendant de l'étendue. Donc, ça, c'est juste la structure. Juste la structure, oui. C'est juste... Sans compter les employés qui sont sur la décoration. qu'il faut payer. Et puis même la déco en elle-même. La déco en elle-même. Parce que, bon, je ne sais pas trop s'il y en a beaucoup qui le savent. Designer un ceiling, c'est pareil que designer un flanc. Le flanc, c'est le plancher. Non, non, je dis les tables et tout. Ah, les tables. si je dois faire par exemple un ceiling, quand je le fais, je le fais en fonction de la décoration que je fais sur les tables. C'est ça. Ne pas que ce soit. Donc, je prends du temps et à designer mes tables et tout, toute la salle, tout ce que je vais poser comme décoration et aussi le plafond. C'est des mots de tête, hein ? Oui. Parce que s'adapter et en fonction des couleurs, trouver même les matériaux qui ont été demandés par les clients, placer le ceiling, la structure. Et puis, ça, c'est quoi ? Il y a les bâches aussi, il y a les bâches climatisées, le plancher. Il y a souvent des planchers lumineux que vous mettez. Oui. Les tables, décoration des tables. C'est coûteux. Ah ouais ? C'est coûteux. La question que je voulais demander, c'est à chaque barillage, est-ce que vous gardez les décos ? Est-ce que tu as un entrepôt où tu gardes tout ce qui a été utilisé ? Comment tu t'organises en fait pour le matériel en lui-même ? Est-ce que tu as des matériaux que tu réutilises à chaque fois qui sont entreposés ? Alors, bon, je vous ai dit, c'est un petit secret que j'ai... J'ai l'exclusivité parce qu'on a des choses à dire. Voilà, que je vais révéler. Je pense que ça pourra aider peut-être mes jeunes soeurs ou frères qui veulent se lancer. Moi, je travaille comme les designers de tenues par collection. Chaque année, je sors quatre ou cinq collections. Donc, ceux qui me suivent vont remarquer qu'il y a des éléments, pas tous, des éléments qui reviennent. Donc, ce que je fais quand le client vient vers moi, justement, je lui propose dans notre collection, nous sommes en 2024, donc 2023, 2024, c'est ce que nous proposons. et je tire, j'explique ce que c'est que cette collection-là, qu'est-ce qu'elle contient et tout. Donc, c'est en fonction de mes collections que je fais mes achats. OK. Donc, toi, en fait, ça te permet toi aussi de gagner du temps et puis de baliser. C'est-à-dire que tu mets en place tes collections chaque année et tu proposes aux clients. je fais les collections mais les décorations sont différentes même quand elles sont tirées de la même collection. OK. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, le premier mariage où je vais utiliser, enfin, où je vais, par exemple, prendre, je dis n'importe quoi la collection Leonardo, je vais utiliser, en fait, je vais étaler tout de cette collection-là, tous les éléments qui viennent avec. Donc, je pars, j'achète tout et je viens. Edith, viens me voir. Ah, j'ai besoin. Ah, mais j'ai bien aimé ce que l'autre a fait. Je te dirais, c'est vrai, je ne peux pas recopier parce que je l'ai déjà vendu à un X. Mais comme tu aimes cette collection, voici ce qu'on va faire. Donc, peut-être que tu as aimé les pierres qui sont là-bas. Qu'est-ce que tu as aimé le plus ? Ah, tu vas me dire, non, vu comment les fleurs étaient agencées, tout ça. Donc, je vais peut-être que je regarde le travail d'Edith, les fleurs que j'ai ne sont pas suffisantes. Donc, peut-être que je vais racheter un peu plus de fleurs. Mais pour qu'Edith se sente dans cette collection-là, je vais ramener peut-être deux ou trois centres de table qui étaient de l'autre côté. Et puis, je vais lui positionner ses pierres autrement. C'est ça. Voilà. Pour que ce soit unique aussi. Pour que ce soit unique et tout. Et je ramène. Donc, c'est vrai qu'on reprend, mais il y a certaines choses après que je ne peux plus utiliser. Par exemple, des choses que j'ai utilisées sur des mariages de people où ça a été très vu. Oui, médiatisé. Tu ne peux plus les réutiliser. Exactement. Voilà. Donc, du coup, cette collection, tu passes à autre chose. Je passe à autre chose. Tu la ranges. Voilà. Tu as parlé de people. People. Est-ce que parmi tes clients, tu as eu à organiser la décoration de personnalités connues dans ce pays, des références et tout ça ? On va dire oui, vraiment humblement. Parce que oui, humblement, je t'explique pourquoi. La humilité désactivée. Non, non, mon humilité est toujours activée. Je le dis parce que c'est ce que moi, j'appelle des connexions divines. Oui. J'ai eu à faire d'abord le mariage de Sarai. Coucou Sarai, coucou Didi Bé. Ce mariage en plus. Voilà. Magnifique déco. Merci. Et c'est drôle parce que j'ai fait le mariage de sa meilleure amie, Joyce, que je salue en passant, sans savoir qui était Sarai. c'est-à-dire qu'elle était là, je l'ai vue. Comme tu t'as dit aussi, je ne suis pas très digitale. C'est dans les réseaux. Elle fait hans. Dans ma bulle. Donc, on fait le mariage de Joyce et moi, je prends, je pense peut-être que c'est un casque que j'ai, je prends soin de mes mariés. Donc, la plupart d'entre elles, quand on finit, c'est toujours ma grande sœur. C'est ça. C'est ce nom-là qui reste. Parce que tu t'occupes bien d'elle. Voilà. Je ne sais pas comment je lui ai dit quelle que soit la mariée qui vient. Souvent, j'ai beaucoup de, je lui ai dit, je compatis. Tu as de l'empathie. Voilà, de l'empathie. Elles ont tellement de stress. Parfois, même elles ne se retrouvent pas dans certaines choses. C'est ça. Donc, finalement, je devais une oreille attentive. Oui. C'est maternelle, en fait, avec elle. Voilà. Donc, on finit le mariage de Joyce. Et même, j'ai failli même ne pas faire le mariage de Joyce. Ah bon ? Pourquoi ? Oui, parce que ce jour-là, être reineuse, elle prenait son temps à répondre, en fait. Elle a eu la courte. Je ne sais pas, vite, en fait. Et on avait une autre mariée qui était venue se positionner ce jour-là. C'est ça. Et même qui, enfin, qui nous proposait même plus. C'est ça. Et puis, je ne sais pas, mais comme il y avait déjà ce lien entre Joyce et moi, je suis repartie vers et je lui ai dit, écoute Joyce, il y a une mariée. Pour te dépêcher. Voilà. Elle me dit, non, tu sais, ça a été juste un concours de circonstances. Non, non, on ne prend personne s'il te plaît et tout. Donc, c'est comme ça qu'elle a booké sa date. Donc, on finit de faire le mariage de Joyce quelques temps après. Je vois sur Instagram, je vois Sarah, c'est vrai que... Sarah, elle te contacte. Non, son visage, mais familier, mais sans plus parce que je ne sais pas qui c'est. Et Joyce qui rentre dans mon inbox, ah, j'ai ma meilleure amie qui se marie et tout. Elle était à mon mariage. J'aimerais bien que tu... Elle ne me dise pas qui c'est non plus. Donc, elle m'envoie, je lui envoie le questionnaire. Elle me dit, c'est le même questionnaire ? Je dis, oui. Elle prend le questionnaire, elle remplit, on ramène le questionnaire, je regarde et tout. Et puis, elle me dit, elle va te contacter elle-même parce qu'il y a des choses à ce niveau-là, il y a des choses... Privées, personnelles. Donc, elle me contacte, elle me demande... On finit, je vois son nom, Sarahi, mais je te jure que je ne sais pas qui c'est. Je suis sûre que la première fois même qu'elle m'a vu, quand on a fini l'entretien, elle a dû se dire dans sa tête, mais cette fille-là... Je suis allée, je l'ai rencontrée, on a discuté. Tu connais Didier ? Oui, je le voyais sur les affiches, mais en vrai, ce n'est pas pareil. À moi, Didier a dit que ce n'est pas pareil que sur les affiches. Comment est-ce que tu en as fait ? Non, en fait, la seule affiche que j'avais vue de lui, c'était, je crois qu'il faisait un concert avec Orange. Oui, il avait la tenue des empereurs. C'est ça, oui, de Napoléon, je crois. C'est la seule affiche que je voyais. Et même, je n'avais même pas fait même le rapport. Je lui ai dit que j'étais déconnectée. Donc, j'arrive chez moi, à la maison, et j'ai une teenager. C'est ça. Donc, elle me dit, ah, mais tu m'as dit que tu m'étais à voir une mariée, tout ça, ça s'est bien passé, je dis oui. Donc, elle me pose cette question, elle s'appelle comment ? Je lui ai dit, elle s'appelle Sarahï, ma fille tique. Elle dit, elle s'appelle comment ? Je lui ai dit, elle s'appelle Sarahï, elle dit, maman, elle s'appelle Sarahï, elle t'a mariée. Je lui ai dit, oui, oui. Elle dit rien, elle va prendre Instagram. Elle te montre. Et puis, elle fait, c'est celle-là, t'a mariée. Je lui ai dit, oui. Je lui ai dit, ma fille était beaucoup, elle était plus enthousiaste que moi. Je lui ai dit, oui. Maman, on va faire le mariage, le Prédipé, de Sarahï. Je lui ai dit, mais je fais ça, je lui ai dit, mais c'est qui ? Elle me dit, maman, elle me fait asseoir, c'est ma fille, en fait, qui m'éduque, qui me dit, voici qui c'est et tout. Je fais, elle me dit, mais non, mais maman, tu ne peux pas être déconnectée du monde. Non, ne fais pas ça. Il faut t'espoir tout ça. Elle me dit, tu viens de chez elle, mais peut-être même que tu les as vexées, sans qu'ils ne le sachent. Je lui ai dit, non, elle était cool, ça s'est bien passé. Et comment ça s'est passé par la suite, jusqu'à l'organisation du mariage ? Comme je dis, une vraie perle. Ah. Voilà. Une vraie perle. Une mariée qui ne stresse pas. Elle stresse pour elle-même. Mais bon, on a réussi quand même. Voilà. Elle avait une bonne équipe. Exactement. Le planeur qui était sur son mariage aussi, était très bon. Donc, je lui ai dit, c'était une belle équipe. C'était une belle orchestration. Voilà. C'était une belle orchestration. Et il y a eu aussi le mariage de Marie-Joséta Smith, la femme la plus rapide de Côte d'Ivoire, et d'Afrique et du monde. Et d'Afrique et du monde. Très bientôt, et du monde. Et du monde. C'est l'une des femmes la plus rapide du monde. C'est ça. Donc, j'étais en mariage en plus, avec M. Bleu. Pareil. Magnifique décoration. Je dis, connexion divine aussi. Donc, je dis, une grâce, on appelle une autre. Exactement. Elles se connaissent. Et bon, elle, c'est plutôt Lova. Coucou Lova. Lova Santana, qui m'a contactée, qui m'a dit, ah, j'ai ma soeur qui se marie et tout. Toujours sans me dire qui c'est. C'est ça. Et donc, on commence. Une fois que le contact est passé. Talou, Talou, tu la connaissais ? Oui, je la connaissais. Mais je veux dire, sans l'avoir rencontrée. Elle ne m'a pas dit qui se mariait. Elle m'a dit, je la connaissais. Oui, non, Talou, je la connaissais. Elle m'a dit, j'ai eu votre numéro de Sarahi et tout. Et j'ai ma soeur qui se marie. Je fais, OK, il n'y a pas de problème. J'envoie. Elle me dit, OK, quand j'ai fini, elle me dit, bon, elle veut vous contacter. Je vous mets en contact. Et puis, bon, son numéro est venu avec son nom en bas. Exactement. Donc, c'est là que j'ai su qui c'était. Et le contact est passé. Magnifique personne aussi. Magnifique. Adorable. Oui, magnifique personnalité. Donc, je pense que rien chez moi, pour moi, il n'y a pas de hasard dans la vie. Rien n'est fortu. Il faut juste avoir un regard pur. C'est tout. Et puis, surtout, laisser de bonnes impressions. Voilà, laisser de bonnes impressions et être soi. Parce que je suis moi-même. Exactement. Voilà, je ne sais pas avoir... Ce n'est pas de jouer un rôle devant tes clients et tout ça. Non, je suis une go de septembre. Donc, du coup, chez moi, il n'y a pas de gris. Septembre, c'est balance ou... Non, vierge. Vierge. Ah, c'est d'accord. C'est quoi la particularité des vierges ? La plupart des vierges n'ont pas de gris, en fait. C'est soit blanc, soit noir. Ok, c'est binaire. Voilà. C'est un ou zéro. Voilà. Ok, d'accord, intéressant. Voilà, donc, on essaie quand même d'être le plus vrai possible. Exactement. Voilà. Et ça, ça a réjailli aussi sur ton business et le fait que, finalement, les clients satisfaits en recommandent à d'autres et t'attirent des personnes qui te conviennent aussi. Qui te conviennent. avec qui tu as de très belles collaborations pour l'organisation de la décoration de leur mariage. Exactement. Quelle est la satisfaction que tu tires de tout ça à ce stade de ta vie dans ce métier qui t'épanouit ? Quelle est la satisfaction que tu tires de tout ça ? Je dirais que, non seulement je viens de loin, mais quand je regarde mon parcours, je pense qu'on a fait, on va dire, 20 bons. 20 ? 20 bons. 20 bons. Oui. 20 bons. Pourquoi 20 bons ? Parce que, quand j'ai commencé, c'est vrai que je rêvais grand, mais pas aussi grand. Et à chaque fois que j'ai eu l'opportunité de travailler sur un mariage, j'ai fait un bon. Et j'ai eu cette grâce-là de ne pas se taigner, en fait. Donc, pour moi, c'est 20 bons et beaucoup d'actions de grâce. je rends grâce à Dieu pour tout ça. D'abord, pour le talent. Parce que c'est inné. Voilà, c'est inné, je ne l'ai pas acheté. Quand bien même j'ai fait des certifications et tout, je ne l'ai pas acheté. C'est ça. Et je continue de me former et de recevoir gratuitement aussi. Oui. Voilà. Donc, partager mon savoir, pour moi, ce n'est pas un souci. C'est-à-dire que je suis ouverte. C'est ça. Pour toutes celles qui m'ont approchée, j'ai donné parce que je l'ai reçu gratuitement. Exactement. Mais surtout, je suis très, très reconnaissante d'avoir la possibilité de faire quelque chose qui m'appartient. Oui. C'est-à-dire que c'est à moi. On ne peut pas me l'enlever. Exactement. Je peux avoir peut-être, je touche du bois à des employés qui vont partir, des prestataires qui ne voudront plus travailler avec moi, la collaboration qui ne va plus bien se passer. mais ce savoir-là, ce talent-là, il est à moi. Quels sont les atouts qu'il faut avoir pour réussir dans ce métier, dans le métier de la décoration d'événements ? Mais est-ce que si je te dis que j'ai plutôt mûri en faisant ce boulot, est-ce que tu me croirais ? Parce que j'étais, on ne le dirait pas, timide. Très timide. Réservée. Plutôt timide que réservée. Très, 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 très timide. J'ai dû passer cette barrière-là parce qu'il faut pouvoir parler au client. Il faut pouvoir se vendre. C'est ça. Ensuite, je suis très... C'est-à-dire que je réagissais avant du petit contact. Ça sort comme ça sort. Exactement. Spontanément. Spontanément. Mais avec le client en face, tu apprends en fait à te maîtriser parce que tu ne peux pas pas oublier qu'il y a des plateformes des consommateurs et le bouche-en-oreille. Exactement. Et je suis surtout... Je veux dire, il faut toujours retourner à ses origines. Moi, je rends grâce à Dieu pour les parents que j'ai eus qui ont su me donner l'éducation que j'ai. Donc, quand je vois, je respecte tout le monde, que ce soit plus petit, plus grand, plus petit en âge ou plus grand âge, on va dire plus petit dans la... Qu'importe le portefeuille aussi. Voilà. Qu'importe le portefeuille aussi. Le statut social. Tout le monde. Voilà. C'est ce que j'appelle être vrai. Il faut être vrai dans son métier. Il ne faut pas non plus... Parce qu'il y a des gens beaucoup qui pensent qu'en fait, on donne les prix en fonction de la tête du client. Non. C'est en fonction du travail qu'il y a à faire. Donc, je lui ai dit... Bon, c'est vrai, j'ai rencontré un people aujourd'hui, demain. J'en vois un autre qui me dit, oh, je veux tant. Mais si celui-là, il fait qu'un mariage et je ne dis personne, pourquoi est-ce que je vais aller... Pourquoi je vais aller le surtaxer ? Le surtaxer juste parce qu'il est people. Je veux dire, il faut être honnête. Exactement. L'honnêteté. Parce que notre réputation dans notre métier nous précède. C'est votre plus grande valeur. Votre plus grande capital. Voilà. Tu vas très bien faire tous les jours. Et le jour où tu auras vraiment fait une grosse gourde, tu verras que tout le monde se retournera contre toi. C'est ça. Tout te tombera là-dessus. Donc, on fait très attention. Donc, le respect. Le respect. Apprendre à sortir de sa zone de confort. De sa zone de confort. L'honnêteté. L'honnêteté. Se maîtriser aussi. Se maîtriser. Et puis, avoir aussi confiance en soi. Avoir confiance en soi. Se valoriser et puis surtout préserver sa réputation. Préserver sa rue. Mais au-dessus de tout, être croyant. Prier. Prier. On n'a pas besoin d'être chrétien. On peut être aussi musulman. Mais il faut reconnaître qu'il y a une force supérieure au-dessus. Voilà. Et l'invoquer de ton enfant. Tu as dit que dans ton parcours, tu as fait 20 ans avant. Que tu reviens de loin. Ce loin, c'est ton enfance. Ce loin, ce sont les études que tu as eues à suivre. Et le parcours, peut-être, qui était déjà tracé pour toi. Depuis. Alors, on va revenir donc dans ce passé. Judith, elle était comment quand elle était petite, déjà ? De quelle famille tu viens ? Et surtout, est-ce que tu es née en Côte d'Ivoire ? Tu as fait tes études ici ? C'est qui, Judith Kouamé de Lourdes ? Si on commence maintenant et qu'on part dans le passé, je suis mariée. Mariée depuis 20 ans maintenant. Il y a une semaine. Une vieille mère. qu'on a... Tu vas venir prendre des conseils chez toi ? 20 ans, ça correspond à quoi comme noces que je vérifie ? Je ne sais même pas. Il faut vérifier. Il faut vérifier pour toi. 20 ans ? Oh ! Tu as les 20 secrets. On salue, Monsieur de Lourdes. Voilà. Mère de quatre enfants. Des filles, des garçons ? Non. Une fille et trois garçons. Elle est née à... Elle aura 19 ans bientôt. Ah, waouh ! Cette année, elle a 19 ans. En fait, en juin, la semaine prochaine. Elle a 19 ans. le cadet à neuf ans. Nonce de porcelaine. Nonce de porcelaine. Ah, voilà. Je viens d'une, on va dire, une famille, on ne va pas dire recomposée, ni divisée, mais parce que mes parents se sont séparés un peu tôt. À quel âge ? Quand tu avais quel âge ? Ah, je sais, je sais pas. Peut-être d'autres ans. Un bébé ? Ah, ouais ! Oui, vraiment très jeune. Oui. Chacun refait sa vie. C'est ça. Du côté de ma mère, j'ai deux autres frères. D'accord. Enfin, une soeur et un frère. Et du côté de mon père, j'ai une soeur et deux frères. Tu as vécu avec qui ? J'ai passé, on va dire, la plus grande partie de mon enfance avec mon oncle et ma tante qui sont mon père et ma mère. voilà le petit frère à mon père qui m'a élevé. Qui t'a élevé. Qui m'a élevé. Avant même qu'il ait des enfants. Donc, j'étais la première. Wow ! Donc, il a eu aussi quatre enfants qui sont mes frères et soeurs. C'est ça. parce que j'ai beaucoup appris à côté de, on va dire, ma mère-tante. J'arrive pas à l'appeler ma tante. Oui, tante, c'est ta maman. C'est ma maman. Donc, qui m'a tout appris. Voilà, toutes les bases que je devais avoir. Je suis allée vivre avec mon père et sa nouvelle famille quand j'ai été affectée à Sainte-Marie. Sainte-Marie en sixième. Voilà. Tu as fracassé le CP1. Oh, on va dire en fracassant le CP1. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, à l'époque en plus. Ah ben, c'était dur à l'époque. C'était dur à l'époque. Donc, voilà, Sainte-Marie, c'était une belle opportunité. Très bonne école aussi. Voilà, très bonne école. Je pense que s'ils étaient restés à Abidjan, je serais restée avec eux. Mais mon oncle, aussi, il y a eu une promotion. Il a été affecté à Boaké. OK. Donc, le choix a été vite fait. Oui. Voilà, donc, Sainte-Marie, je suis retournée chez mon père. On va dire que les relations... Bon. Père-fille. Père-fille. Il était strict, ça. Mon père, c'est, on va dire quoi, c'est un vrai Agne. Il est papa Agne. Voilà. Mais un grand homme. Je l'embrasse, mon père, que j'adore. Je t'embrasse, papa, je t'adore, je t'aime. Oui, oui, oui. Ils sont très réservés. Ils ne communiquaient pas beaucoup aussi, les papas Agne. Ils ne communiquaient pas beaucoup, les papas Agne, mais ils sont... Ils aiment à leur manière. Ils aiment à leur manière. Ils aiment à leur manière. Ils aiment beaucoup. Ils aiment beaucoup. Voilà. Par rapport à mon maman, ma maman est bêtée. Je t'embrasse aussi, maman. Chau, 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 maman. Mais les papas Agne, posés, calmes. Ils ne parlent pas beaucoup et tout et tout. Ils n'exclinent pas leurs sentiments. Ils n'exclinent pas, mais ils donnent beaucoup. Mais donner beaucoup, l'argent, là. Quand tu demandes... Mon père a toujours été généreux. Non, mon papa... Papa d'Abingrou. Quand tu vas demander l'argent, voilà l'école. Il faut le justifier. Il va parler jusqu'à... Oui, oui, oui. Afro d'agéré. C'est vrai qu'il a pris 12 minutes. Quand il a... Quand même tu as été découragé, tu dis que c'est bon, il faut laisser. Il va te donner, hein. Mais avant de te donner, il ne va pas aller jusqu'à... Quand même tu as été découragé, tu dis que c'est bon, papa. Pardon. Non, 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 viens prendre. Viens prendre, viens prendre. Papa Agne. Mais non, je vous remercie. Je t'adore. Tu es un magnifique papa. Oui, oui. J'ai eu la chance de t'avoir. Oui, oui. Moi aussi, moi aussi. J'ai eu la chance d'avoir un père, comme tu l'as dit, qui n'a pas toujours exprimé... Ses émotions. Ses émotions. C'est ça. Mais qui l'a montré... Nos parents ne disaient pas je t'aime. Non, 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 non. Nous, notre génération... On le dit toujours à nos enfants. Non, on le dit tout le temps, tout le temps. Oui, oui, oui. Je t'aime, je t'aime. Je fais des bisous. Mais nos parents, là. Nos parents qui sont nés dans les années 50, 40, mais ils n'exprimaient pas leurs émotions. Ils n'ont pas appris ça aussi, tu vois. C'est tout nouveau pour eux. Et nous, on essaie, avec nos enfants, on est gaves, en fait. L'amour, je t'aime tous les jours. Je t'aime. Mais comme je disais, vraiment, avec beaucoup de générosité, il a su donner. C'est ça. Voilà. Donner de lui-même, donner de sa présence quand il le fallait. Parce que je veux dire, après, tu rentres dans la pré-adolescence et dans l'adolescence et c'est pas... C'est une étape pas facile. Voilà. C'est pas facile. Et puis, il fallait rétablir ce contact-là, père-fille. Il fallait se... se reconnecter. Et moi, je sais que c'était pas ni facile pour lui, ni facile pour moi. C'était une fille rebelle, une adolescente rebelle. Non, mais comme je te dis, j'ai toujours été quelqu'un de très... Tu étais dans ton coin. Voilà. Dans mon coin. Et puis, bon, il fallait... Tu as toujours ce sentiment-là qu'il faut que tu te fasses accepter. C'est ça. Parce que tu viens dans une nouvelle famille. Oui. Même si c'est la tienne, tu n'étais pas là avant. Et avec ta belle-mère, c'était comment ? Bon, on a essayé de suggérer. Je vais dire ça comme ça. C'est vrai que c'est pas évident parce que tu viens dans un nouvel environnement qui n'a pas vécu avec eux. Voilà, voilà, voilà. Donc, et puis après, j'ai été malade. Ah. Voilà. J'ai eu des soucis aux yeux. Une uvéhite. C'est quoi une uvéhite ? Uvéhite. Uvéhite. Voilà. C'est quoi ? C'est une maladie des yeux. Wow. Très rare, d'ailleurs. Bon, qui est un peu plus connue maintenant. Mais à l'époque, c'était un peu... Je découvre, je connais. Moi, je suis myope. Oui. J'étais très myope. Je porte plus de lunettes. OK. Ah, t'as la chance, toi. Voilà, parce que j'ai guéri. Mais un matin, je me suis levée. Je suis partie à l'école. Devant la porte, j'ai senti comme si j'avais eu un coup. Et puis après, voilà, l'œil a commencé à s'infecter, à enfler. Wow. Et j'ai même perdu la vue d'un œil. Wow. Là, j'étais encore ici. Oui, oui. J'ai dû aller à l'étranger. Après, quand on est revenus, bon, c'était toujours pas, pas ça. Tu avais quel âge ? J'étais en troisième. Troisième. Voilà, quand ça a commencé. Tu devais avoir à 15 ans, 14 ans. En seconde, j'ai été orientée en seconde. En seconde, pareil, c'est revenu. Donc du coup, je suis allée rejoindre ma mère qui s'était exilée en France. À Paris ? Non, elle était en Bretagne. En Bretagne. OK. Voilà, en Bretagne. Donc c'est comme ça que je suis partie. Pour la rejoindre. Voilà, parce que c'était compliqué, en fait, de suivre les cours. Tu ne vois pas, tu perds des coups. Sainte-Marie. Oui. Voilà. C'est très strict. Voilà, très strict. Très compliqué. On ne t'attend pas à quand ça. Donc j'ai quand même réussi à valider l'année de seconde. J'ai eu la moyenne. Et puis bon, je suis partie en France. Et là-bas, comment s'est passé cette nouvelle vie ? Là-bas aussi. Et comme je dis, te reconnecter à un moment, te soigner aussi. Souvent, on se dit que c'est évident. Mais ce n'est pas évident, en fait. Parce que voici une dame que je n'avais pas vue depuis des années. Tu étais bébé ? Non, non, après je la voyais. Quand elle est partie, je devais être en sixième quand elle est partie. Voilà. Et je reviens. J'étais un enfant. Oui. Donc... Tu voulais partir avec elle à ce moment ? Non. OK. Parce que j'étais bien chez moi, en fait. Tu étais bien, Voilà, j'étais bien avec mon oncle et ma tante. C'est fou, en fait, l'attachement qu'un enfant peut... C'est pour ça qu'on dit, en fait, que le géniteur ou la génitrice n'est pas forcément celui avec qui tu auras des liens. C'est juste le géniteur ou la génitrice. Oui. Mais les liens de filiation, l'amour maternel ou paternel, en fait, il peut naître avec n'importe quelle personne avec qui tu grandis, en fait, s'il y a vraiment cet attachement. Oui. Donc, j'étais bien. Ce n'est pas comme si je manquais de quelque chose. Je savais que c'était ma mère, mais vu que j'étais... J'avais déjà cet attachement de l'autre côté. Je partais en vacances de temps en temps et puis, bon, elle est partie, elle écrivait de temps en temps, elle envoyait des lettres et tout. Avant, on n'avait pas e-mail. Non, on n'avait pas e-mail. La génération E, Z... C'était à l'époque où la poste marchait bien. Oui, on avait des correspondants. Quand on était encore au lycée, on écrit, on nous donne les correspondants, leur adresse postale. Exactement. On écrit et puis, on attend deux semaines, trois semaines. Quand on reçoit une lettre, on est comptant. Mon correspondant m'a écrit, mon correspondant m'a écrit. On n'avait pas d'Android. On n'avait pas d'Android. Non, on était heureux. Il n'y avait même pas de téléphone portable. Pour aller aux anniversaires. Moi, je me demande comment on faisait pour aller aux anniversaires de nos amis d'école alors qu'on n'avait pas de téléphone. Parce qu'à l'époque, avoir un téléphone fixé que tu avais de l'argent, tes parents avaient de l'argent. Oui, oui, oui. Comment on faisait ? C'était compliqué. C'était une belle époque. Oui, mais c'était une très, très belle époque. On s'est adapté. C'est ça. Voilà. Et donc, tu es en France ? Oui, donc je suis en France. En Bretagne. Il faut m'adapter à une nouvelle vie qui n'est pas facile. Je suis dans une ville où il n'y a pas beaucoup de Noirs. Ah oui, la Bretagne, les Bretons. Voilà, les Bretons. tout de suite, tout le monde te connaît. La petite Noire. Et même à l'école, je crois qu'on était deux Noirs. Et l'autre, je n'arrêtais pas de lui dire tu n'es pas un vrai Noir. Et il rigolait. Oui, parce qu'il venait des îles Maurice, donc il avait juste la peau un peu teinte. C'est ça. Donc je n'arrêtais pas de lui dire mais toi, tu n'es pas un vrai Noir. C'est deux perdus comme ça au milieu des Bretons. Voilà, au milieu des Bretons. Mais voilà, je me suis adaptée. Et puis après, je suis à la Nantes. à la première occasion. C'est-à-dire que tout ce que je voulais avant d'avoir quand j'ai eu le bac, c'est juste m'affranchir. C'est ça. Voilà, parce qu'on n'a pas tout de suite connecté. Oui, ta maman. Donc on survivait toutes les deux. Comment on dit ? Vous étiez en colocation. En colocation. Je comprenais en fait sa frustration. Oui. Je faisais des efforts qu'elle ne comprenait pas non plus. Oui. Parce qu'elle aurait voulu avoir tout de suite. C'est ça. Ton amour tout de suite. Voilà, tout de suite. Et je n'arrêtais pas de lui dire non. Ce n'est pas que je ne t'aime pas. Parce que peut-être que moi, je ne savais pas comment l'exprimer non plus. Mais c'est juste que tu me demandes tout. Tout de suite maintenant. Tout de suite maintenant. Oui. Et je ne sais pas faire ce tout tout de suite maintenant. C'est ça. Voilà. Et puis en plus, tu as une phase où tu n'es même pas dans l'adolescence. C'est une phase compliquée où on cherche à s'affirmer, à se comprendre soi-même. On se découvre, on grandit, on évolue, notre corps change. Exactement. Et tout notre rapport au monde change. C'est délicat comme période. Oui, oui, oui. Très, très délicat. Et là, tu as ton bac. Tu vas à Nantes. C'est mon bac. Tu deviens autonome. Je vais à Nantes. Je deviens autonome. Je suis contente. J'adore la vie à Nantes. Et puis, je retrouve tiens, des amis du quartier. J'habitais en Hongrie à l'époque. Donc, des amis du quartier que je vois. Et puis, par hasard, dans un tram. Les Ivoiriens se retrouvent. Les Ivoiriens se retrouvent à l'étranger. C'est chouc. Donc, les Ivoiriens se retrouvent. On s'est retrouvés. Mais il ne fallait pas nous voir étaler notre joie. Chauffer le poids. En fait, dans les Ivoiriens, à l'étranger, on nous reconnaît tout de suite. On met l'ambiance partout. Exactement. Et puis, moi, j'avais d'autres plans. C'est-à-dire que quand je dormais, je me voyais aux Etats-Unis. C'est ça. Voilà. Donc, du coup, je savais ce que tu voulais devenir à cette époque. Qu'est-ce que tu voulais faire comme métier à cette époque? À cette époque, justement, je voulais faire du management. C'est ce que je voulais faire. Et puis, tiens-toi bien, parce que j'ai fait une série STT, je ne sais plus comment on l'appelle. C'est scientifique, non? Non, non, ce n'est pas scientifique. C'est science et technologie tertiaire. une série, ce qu'ils appellent, je ne sais pas si c'est business maintenant, action commerciale. Voilà. C'est le système français. Le système français. Donc, on me disait que pour rentrer en management, il fallait faire ES, donc être scientifique. C'est ça. Donc, en fait, je n'avais pas le droit en étant en France de pouvoir prétendre. Donc, je me suis inscrite en commerce international que j'ai commencé la première année, mais je me disais mais ce n'est pas possible qu'on m'interdise de faire ça. C'est ça. C'est toi que j'ai envie de le faire. Parce qu'en plus, quand je regarde le curriculum, ce n'est pas forcément pour les scientifiques. Qu'est-ce que ça a à voir avec ceux qui ont fait une série S ou S? Donc, je voyais plus grand. Alors, j'ai demandé la permission à mon père de pouvoir appliquer dans une école aux États-Unis. Aux États-Unis. Et puis, je suis partie. Tu allais étudier là-bas. Tu allais étudier aux États-Unis. Tu t'es adaptée rapidement aussi. Tu t'es adaptée très rapidement. Tu étais dans quelle ville ? À Houston, au Texas. Parce qu'en fait, la vie aux États-Unis est très différente de la vie en France. Et bon, déjà, en Bretagne, je ne supportais pas le froid. Ouais. Il fait très froid en Bretagne. Très, 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 très froid en Bretagne. Un temps plus vieux. C'est gris. C'est gris. C'est moche. En été, ça va. Mais en hiver, jusqu'au printemps même, voilà, ce n'est pas très bon. Mais quand je partais, je voulais un endroit où il faisait, il ferait assez chaud et tout. Donc, je regardais là, celui-là, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai choisi. Oui, j'ai choisi. Parce que j'avais le choix de passer quelque part. J'ai regardé, j'ai vu Houston, j'ai vu que c'est en bas, pas très loin du Mexique. On va au Texas. OK, comme ça. Voilà, Miami aussi. Là-bas, il se fait chaud tout le temps. Non, je n'ai même pas pensé. Je ne sais pas pourquoi, voilà, je suis allée au Texas. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée. La ville de naissance est bien, tu sais. Voilà, je me suis retrouvée à Houston. Oui. Voilà. Ça, on va dire quoi, ça s'est très bien passé. Tu as suivi quelles études là-bas ? J'ai suivi mes études là-bas. Management. Mes études de management auxquelles je n'avais pas droit quand j'étais en France. Et j'étais dans une université baptiste. Et en fait, la chance qu'on avait là-bas, c'était de pouvoir faire deux bachelors en même temps. OK. Donc, c'est ce que j'ai fait en business administration et ensuite en management. C'est ton père qui a pris en charge le paiement des études ? C'est pour ça que je t'ai dit il m'a donné beaucoup. Ah ouais, le père, il a financé. Ah ouais, ça coûte cher les études aux États-Unis. Oui, beaucoup. On a quoi, 20 000 dollars par an ? À l'époque, oui, je pensais juste les études. Après, il y a le cost of living. Il faut pouvoir vivre. Il faut payer son appartement. Voilà, il faut payer l'appartement, la nourriture, les déplacements. La nourriture, le déplacement. Et vraiment, il s'est occupé de moi. Et tu finis tes études. Voilà, tu termes toujours là à savoir comment ça va, les études. qu'est-ce que tu veux faire pour la première fois ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Puis, je lui ai expliqué un peu le parcours que je voulais avoir et tout. Il m'a laissé de me conseiller comme il pouvait. Et puis, voilà. tu as fait combien d'années d'études là-bas ? Après les quatre ans, parce qu'un bachelor, un truc, c'est quatre ans. Après les quatre ans, j'ai fait un master de sciences en ressources humaines. D'accord. Et parce que ce n'est pas un MBA normal, il s'est fait en deux ans, enfin, normalement, c'est en trois ans. Et moi, je suis partie à l'école en été, donc je l'ai fini en deux ans et demi. OK. Voilà. Dans près de cinq ans ou dans sept ans environ ? Sept ans. Sept ans environ. Voilà. Tu envisageas de rester aux États-Unis pour travailler ? Non, je n'ai jamais vraiment envisagé de rester aux États-Unis. Tu n'as pas eu un gars là-bas qui t'avais donné envie de rester là-bas ? Non, 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 ce n'est pas pour ça. Mais dans la tête, c'est que souvent, je ne sais pas trop si tu es comme ça, mais moi, je suis quelqu'un qui nourrit les choses dans la tête. Et depuis longtemps, peut-être que comme je suis partie un peu, de façon brutale, c'est comme si j'avais été arrachée du pays. Arrachée à ta terre mère. Donc, j'ai toujours eu quelque part dans ma tête que même si je travaillais, c'était pour acquérir de l'expérience et revenir au pays. Voilà. Pendant mon bachelor, j'étais convaincue que oui, je finis, je dépose mon CV, je trouve du travail et tout. Quand j'ai commencé mon master, cette idée-là a commencé à diminuer en moi. À cette époque-là, c'est vrai, vers la fin de mon... C'est vers la fin de mon master que j'ai commencé à travailler. On va dire, j'ai eu un real job dans une entreprise et tout. Et à la fin, j'étais convaincue d'une chose, que c'est vrai que je travaillais dans une entreprise et que probablement, je partirais aussi en rentrant dans une autre entreprise. Mais qu'à la fin, je ne finirais pas dans une entreprise. Je ne sais pas pourquoi il y avait quelque chose. Tu ne te voyais pas bosser dans une entreprise, tu te voyais déjà entrepreneur. Mais en faisant quoi, je ne savais pas. Tu ne savais pas encore ce que tu voulais faire. Ce que je voulais faire, mais j'étais convaincue que je ne serais pas restée. Tu ne voulais pas faire le 9 to 5 ? Non, non, non. Neuf à 17 heures. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je suis rentrée, je n'ai jamais cliqué dans cette histoire où on reste dans un box. Parce qu'aux Etats-Unis, tu travailles souvent de la maison. C'est ça. C'est-à-dire que tu te lèves et tu ne te sens pas bien. Le télétravail avant, là-bas, il existait déjà. Nous, c'est grâce à la COVID que finalement, on est rentré dans le télétravail. Voilà. Donc, tu arrives ici où tu es obligée d'être au travail chaque jour de 8 heures à 17 heures. Et franchement, j'avais un souci avec. Parce que je me disais, mais de 8 heures à midi, j'ai fini de faire ce que j'ai fait. Mais qu'est-ce que je fais encore après ? Et je me rends compte qu'en réalité, bon, on travaille. Il y en a qui travaillent. Il y en a qui ne travaillent pas. Ou bien... C'est le monde de l'entreprise. Voilà, je ne comprends pas. Souvent, je suis là, je fais... Mais pourquoi est-ce qu'on dure autant pour finir quelque chose ? Alors, je pense que j'ai déjà fini ma tâche, en fait. Pourquoi on reste dans cette prison-là ? Franchement, je me... En fait, tu n'étais pas faite pour ça. Non, je n'étais pas faite pour ça. Et je me remercie. Comme je travaillais dans l'entreprise familiale, donc j'avais cette attitude-là, parfois, de pouvoir rentrer un peu plus tôt. Donc, je rentre plus tôt. Quand je suis rentrée plus tôt, que tout le monde va dormir... Je veux dire que je ne me suis pas départie de... Enfin, de ce que je faisais aux États-Unis. Tout le monde est parti. Je sais que j'ai des tâches et que demain, je veux faire autre chose. Donc, je sais que je continue. C'est ça. Je travaille. Et le matin, quand j'arrive... Donc, ceux qui ne comprenaient pas, peut-être se disaient... Tu avais déjà fini, en fait. Elle ne travaille pas, en fait. Parce qu'elle vient en coup de vent. Mais en coup de vent, à chaque fois qu'on m'a demandé quelque chose, il était déjà prêt. Là, tu écris, en fait, le système francophone du monde du travail et le système anglophone ou américain du monde du travail qui sont complètement opposés. Tu reviens en quelle année en Côte d'Ivoire ? En 2008. En 2008. Et tu as parlé de l'entreprise familiale. Donc, ce qui veut dire que ton père possédait une entreprise, une grande entreprise qui était dans quel domaine ? L'EVA. Dans l'EVA. Le rich planter. Papa Annie. Donc, tu reviens ? Je reviens. Tu n'as pas besoin de chercher un stage ? Tu viens bosser dans l'entreprise familiale ? Aux ressources humaines ? Non, non, pas aux ressources humaines. Non. Dans le service commercial. Service commercial. J'achetais, je vendais le... Donc, tu étais trader. Tu achètes, tu vends, l'EVA. Oui, oui. Avec sous son... On va dire quoi ? Sous son aile. Sous son aile. Qui m'aidait un peu à regarder les cours, à quel moment est-ce qu'on devait vendre et tout, voilà. Donc, je fais ça avec lui. Parce qu'il avait une ambition pour toi ? Exactement. Exactement. Et à côté, je faisais mes petits dragés. Les dragés, c'est-à-dire des bonbons, des mariages, anniversaires, baptêmes et tout ça. Voilà, des petits anniversaires, des petits... Voilà, quand je t'ai sollicité. À côté, je le faisais. Lui, il voulait que tu reprennes l'entreprise familiale ? Je pense peut-être. Je ne sais pas. Je ne connaissais pas encore ce décès à cette époque. Et ensuite, suivait la crise. La grosse crise. 2002 ou... 2010. Parce que je rentre en 2010. Oui, c'est ça, oui. Donc, 2010. Et puis, les choses sont difficiles et tout. Donc, du coup, on est obligé de se tourner vers une plus grosse entreprise dont j'étais le nom. Parce que... Pour des... Voilà. Si tu n'as pas de problème, on peut dire le nom. Non, non, non. Non, je préfère. En tout cas, je connais le nom, mais je n'ai pas dit. Voilà. Donc, une plus grosse entreprise. Vous vous êtes fait racheter par cette entreprise ? Oui, en partie. Déjà, voilà. On va dire plutôt la partie industrielle, d'abord. Une entreprise qui est dans l'agroalimentaire, une grande multinationale dans l'agroalimentaire. Et... Ben, ça va. Mais je me dis que je suis plus partie là-bas pas parce que je voulais le faire dans un premier temps. Voilà. Parce que c'était difficile pour moi déjà de dire à mon père non, je vais le mettre à mon propre compte. Là, parce que... Tu avais peur de sa réaction. Voilà. Et tu es reconnaissante déjà de l'effort qu'il a fait. Il a payé tes études aux Etats-Unis. Voilà. Les 30 000 dollars, les 40 000 dollars. Et à l'époque, et même maintenant, c'est un peu mal vu. Tu dis, mais... Qu'est-ce qui ne va pas ? Après, c'est une décoration. Pourquoi la décoration ? Donc, tu ne peux même pas aller dire à quelqu'un. Et à chaque fois que j'en ai parlé, il m'a dit, ah, mais oui, c'est bien, c'est un business à côté. Donc, j'ai compris en fait que dans sa tête... Si, si. Il avait une idée déjà... Oui, c'est un business à côté. C'est ça. Voilà. Comme un gombo, en fait, qui n'avance pas. Donc, je fais... Quand je repars dans l'autre entreprise aussi, là, je décide de repartir aux ressources humaines. C'est ce que je demande. C'est mon choix. Donc, je repars aux ressources humaines. J'y travaille, mais je ne m'y sens pas pour deux raisons. La première, un employé motivé et démotivé, vous savez qu'un employé qui est démotivé, il est démotivé à dire quel que soit ce qu'on va lui proposer. Et la deuxième raison qui va après se justifier, c'est le salaire qui ne suit pas. Mais malgré cela, j'accepte le poste. J'accepte le poste. Tout le monde me dit, mais tu es folle, tu es crazy. Je me dis non. Parce que dans ma tête, je sais que je veux bâtir quelque chose. C'est vrai que j'ai étudié les ressources humaines aux Etats-Unis. J'ai travaillé aux ressources humaines aux Etats-Unis, mais je n'ai pas vraiment la notion des ressources humaines ici. Ici, c'est différent. C'est un apprentissage. Quel que soit le salaire que j'ai, c'est un apprentissage. Donc, je gagne. C'est comme si tu faisais un stage en fait. Voilà. Donc, je gagne en y restant. C'est ça. Voilà. Donc, c'est ce que je fais. Et puis, après un an, je n'en peux plus. parce que... Ton corps était là, mais ton esprit était ailleurs. J'avais... Parce que je travaillais sur mon projet qui est encore un projet. Je travaillais sur mon projet et j'avais compris à ce stade-là que le projet resterait toujours au stade projet si je ne faisais pas le grand saut. C'est ça. si tu ne prenais pas de risque. Voilà. Il fallait que je prenne le risque et que je dédie tout. À l'époque, je viens d'avoir mon dernier fils. Donc, j'ai mes quatre enfants. Mon quatrième fils. Voilà, mon quatrième... Mon troisième fils. Tu n'as pas dormi, hein ? Voilà. C'est une fille. Non, le troisième fils. Donc, mon quatrième enfant. Et je me retrouve dans un dilemme. C'est-à-dire que les enfants sont habitués. Ils vont à l'école. Ils sont habitués à un certain... Style de vie. Style de vie que tu coupes avec... Et quand tu ne leur donnes qu'un seul salaire, c'est-à-dire le salaire du père. C'est ça. Donc, encore, comme je dis, la foi, elle intervient toujours. Donc, je m'indue à l'épreuve. Je lui dis, tout bêtement, un soir dans mon lit, je sais que tu m'appelles à plus grand et que ce que tu me demandes de faire, là. C'est le risque. C'est quand même un risque. Mais si tu... Si c'est vraiment toi et que c'est vraiment ce que tu veux, je te jure que si tu agrées à cette prière que je vais te faire, je me laisserai conduire à 100 % dans ce business-là. C'est-à-dire que je te laisserai faire les choses. Alors, voici la prière que je fais que mon mari puisse avoir une promotion. j'ai été spécifique. Faut être très spécifique dans vos prières. Voilà. Autopuissant à celui qui est en haut. Voilà. Faut préciser. Voilà. Une promotion, un travail qui lui permettrait de subvenir aux besoins de toute sa famille, même si je ne travaille pas. Je fais la prière et puis, de toute façon, je partage avec mon mari mes ambitions. Je veux... Je veux partir. Il te soutenait dans cette période. Il me soutient tout en ne sachant pas les prières que je fais. Et ce jour-là, justement, quand je finis la prière, je lui ai dit « Ah, tu sais ce que j'ai demandé ? » Que je veux vraiment partir. Il m'a dit « Attends un peu » et tout et tout. Mais qu'il n'y a pas de problème. Je pense que d'ici la fin de l'année, ça sera bon et tout. Donc, je lui ai dit que voici la prière que j'ai faite. Je te jure que M. Kouamé s'est mis à rire. Ce n'est pas vrai. Si, si, si. Il s'invite à rire et il me dit « Je lui ai dit que tu étais prière. Donc, toi, tu allais ta soeur devant Dieu. » Il lui demandait une promotion pour moi. Il dit quand même. C'est vrai que... Mais je t'ai dit à la fin de l'année, les choses vont changer. Il y a des trucs qui vont se faire. Je le regarde et je fais « Ce monsieur, il n'en a rien compris. » J'ai dit « Dieu, dans mon cœur, le gars est en train de rire. » Il te met au défi. Voilà. Donc, il faut faire ce qu'il y a. Donc, les deux semaines qui suivent, paf, on le rappelle. Ça veut dire qu'il a démissionné à un poste. On le rappelle parce que l'ancien patron qui était là, enfin, à cause duquel il avait démissionné, on ne le voulait plus au poste. Donc, on le rappelle. Lui, pour être le patron de ses anciens collègues. Dieu, tu es fort. Oh, que fort. Donc, pour moi, c'était le hockey. Oui. C'était le go pour toi. Voilà, c'était le go pour moi. Maintenant, il faudrait, il fallait maintenant gérer les parents. Oui. Et ça n'a pas été facile. Voilà. Donc, c'est pour ça, en fait, que j'ai traîné jusqu'à ce jour fatidique, on m'a dit quoi, où je conduisais sur la route, je sais, sur le plan. C'est pas 2016, peut-être 2017, peut-être 2017, par là, je crois, oui. Et je suis sur le pont. Lequel des ponts ? Le troisième point. Mais j'ai l'impression que, parce qu'on était dans l'embouteillage, voilà. Et j'ai l'impression que plus j'avance, plus je m'aloudis, plus je déprime dans ma voiture toute seule, au point où j'aimais mon envie de pleurer parce que j'ai l'impression que je suis dans une cage. Voilà. Comme si je suis emprisonnée. J'arrive au bureau et je revenais à des vacances, en fait. J'avais pris le congé. Donc, tu vas revenir au boulot. Je me disais dans ma tête, là, je me dis, oh, peut-être que c'est parce que tu as été en congé que tu reviens, donc c'est difficile. Donc, je conduis quand même, j'arrive au boulot, je salue tout le monde, tout le monde est content, donc tu souris. Et puis, bon, pour faire bien, tout le monde au bureau. Quand je m'assois dans mon bureau et que je referme la porte, j'entends clairement une voix qui me dit, qu'est-ce que tu fais là ? Je me dis, mais c'est vrai, je lui dis, qu'est-ce que tu fais là ? Donc, machinalement, j'ai pris un stylo, une feuille, j'ai écrit ma lettre de démission. Le jour même. Le jour même. Et puis, je suis montée, je ne suis pas allée voir mon patron, je suis montée directement au bureau du DG à cause justement des accords qu'on avait. C'est ça. Puis, je lui ai déposé ma lettre de démission. Il a dit, mais où tu vas ? Tu vas chez le concurrent qui t'a débauché ? Je lui ai dit, non. C'est moi-même mon nouveau boss. Et quand je lui ai dit, il me demande, mais tu vas faire quoi ? Je lui ai dit, je vais faire la décoration. Il arrive. Je suis sûre qu'il a dit, il s'est dit, mais attends. Elle est folle. Mais elle est folle. Il dit, donc, tu laisses ton poste, c'est quoi ? Tu es démotivée ? Qu'est-ce qu'il... Je lui ai dit, non. Ce n'est pas que je suis... Oui, je suis démotivée, mais ce n'est pas que l'opportunité non plus n'est pas... Ni qu'il n'y a pas de plan de carrière. Non, ce n'est pas ça. C'est juste que je ne veux plus faire ça. C'est juste... Je veux suivre ma voie. Voilà, je veux juste suivre ma voie. Il me dit, dans la décoration, je dis oui. De quoi ? Intérieure et tout ? Parce que je ne sais pas pourquoi on a l'impression que quand tu dis décoration intérieure, ça fait plus chic. C'est ça. Ça passe peut-être mieux. J'ai dit non, je vais décorer les mariages. Il s'est mis à rire de plus belle. Je fais, OK, j'ai compris en fait que ça sert à rien d'exister. Bon, j'ai dit, si je suis partie, on m'a dit non, qu'il fallait que je fasse quoi ? Trois mois de préavis. Je lui ai dit non, je ne suis pas... Peut-être trop long à se planter. Trois mois ? Non, ce n'est pas possible. Je peux vous donner une semaine, pas plus. Donc, c'est ce que j'ai fait et puis je suis rentrée. Je suis rentrée chez moi le dernier jour. Tu t'es sentie soulagée ? Très. Après, il fallait gérer les parents. C'est ça. Voilà. La grosse colère. Non, c'est normal, ils ne comprennent pas. J'ai tout entendu. Oui. Mais, j'étais confiante en moi parce que je n'arrêtais pas de me dire, tu ne fais pas le saut pour échouer. Tu ne peux pas te permettre d'échouer. Exactement. Donc, tu t'arrances comme tu le peux. Tu te bats comme tu le peux. mais il faudrait que tu sois structurée. Montre au monde que tu es quand même parti à l'école. Tu as quand même appris. Et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de hasard encore parce que tout ce que j'ai appris à l'école, je l'applique aujourd'hui. Ça te sert aujourd'hui dans ton business. Ça me sert aujourd'hui. Ça me sert aujourd'hui même avec mes employés et tout. J'ai vu qu'il n'y avait qui partaient vers d'autres pour avoir des, comment on appelle ça, pour avoir un business plan qui devait être fait. Mon mari, il est financier. Donc moi, j'ai commencé le business plan mais toute la partie financière c'est l'agent. Voilà. Donc je lui ai dit que c'était à moi de convaincre les parents que ce n'était pas de l'argent jeté. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il pense de tout ça ? Mon père ? Oui, de ton business, de la réussite dans les décisions de ton mariage. Je le lis juste dans son regard. Il est fier. Les papas, ils n'expriment pas leurs émotions comme d'habitude. Voilà. Bon, il donne toujours des conseils. C'est ça. Voilà, des conseils. Et moi, je dis que c'est parce qu'on aime qu'on donne des conseils. Parce qu'on aime, on veut toujours le bien de celui qui en fasse. Et que même si parfois, on grandit aussi, on a chacun sa personnalité et sa sensibilité. Parfois, ça peut être mal perçu. Mais tu regardes juste l'intention qu'il y a derrière. Et puis après, aussi nos parents, ils étaient là avant nous. Bien sûr. On est, c'est ça. On espère. Mais moi, dans mon cas particulier, peut-être que si, par exemple, j'avais dit que je démissionnais pour aller faire autre chose peut-être que la décoration, peut-être que ça allait mieux passer. Pas passer tout de suite, mais mieux passer parce que la décoration, c'était un milieu qu'ils ne connaissaient pas du tout. Bien sûr. Parce qu'ils n'arrêtaient pas de demander à mon mari. C'est comme un saut dans l'inconnu pour eux. Oui, ils n'arrêtaient pas de demander à mon mari et à mon bon père parce que moi, je suis assise, on ne me pose pas la question à moi, à mon mari. Non, mais c'est ton tuteur, je ne comprends pas. Tu es sûre que les gens se font de l'argent dedans juste en ne faisant que ça ? Il dit oui, 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 un peu. Donc, on lui a montré le business plan. Il regarde, il dit non, ça, ce sont des chiffres. Donc, elle va se faire ça chaque mois, la première année. C'est sûr ? Il dit oui. Et dans 5, 6 ans, elle sera là ? C'est sûr ? En fait, il était étonné. Mais moi, ce que je voudrais lui dire maintenant, c'est que s'il a encore ce business plan là qui repart, qui voit qu'on a vraiment excédé les prévisions qu'on avait faites. Nous-mêmes, ça dit que nous, on a rêvé, on s'est dit qu'on avait rêvé grand. Mais Dieu a rêvé plus grand pour nous. Voilà. Donc, oui, je viens de loin aussi parce qu'arrivait un certain moment avant qu'on ne soit pivoine, mes employés de l'époque, je t'ai dit que j'hésitais un peu à faire le pas. Donc, mes employés de l'époque m'ont, on va dire, cambriolé. Waouh ! Donc, un matin... Ils t'ont volé tout ton matériel, lui ? Waouh ! Ils étaient combien ? Ils étaient quatre. Waouh ! Des femmes et des hommes ? Une femme et trois hommes. Waouh ! Donc, j'arrive au bureau un matin. Je venais justement de démissionner et tout. On finit de faire un mariage et tout. Et j'arrive au bureau le lundi parce que... Non, le mardi. Parce que quand on a... On a des événements, on ne travaille pas le lundi, on se repose. Donc, le mardi, j'arrive. Et puis, je vois que... Je rentre dans les salles. La salle où on met les fleurs, elle est pratiquement vide. Je fais, mais où sont passées les fleurs ? Et on venait de recevoir des fleurs que j'avais... Je suis partie, j'avais fait des achats, j'avais mis sur le bateau. C'était arrivé le jour, on était en pleine production sur le site. Donc, je ne pouvais pas partir au bureau. Je leur ai demandé d'envoyer sur le site. On en a utilisées, les fleuristes sont non utilisées. Et le reste, pour moi, c'est reparti au bureau. Sauf que... Ils ont détourné ça. Ils ont détourné ça. Et je me rends compte qu'ils ne sont même pas partis au bureau avec tout le matériel qu'on avait utilisé. Ils ont tout volé. Tout. Tout dur. Je dis à mon assistante de l'époque, mais elle me dit, non, je dis, mais non, mais ça, ce sont des anciennes fleurs. Les nouvelles qu'on achetait, c'est où ? Parce qu'ils ont laissé juste quelques paquets. Elle me dit, ah, mais ils ont dépiqué. Elle ne s'en rend pas compte, en fait. Et je pense quand même que, tu sais, souvent, quand tu n'as pas... Pas qu'elle voulait mal faire, mais je le sens aussi chez les employés que j'ai aujourd'hui. Quand tu n'as pas déboursé... De l'argent, tu n'as pas la valeur. Tu n'as pas... Pas que tu ne vois pas la valeur, mais tu n'as pas tendance à comptabiliser, en fait. C'est que si toi, tu t'achètes, je ne sais pas moi, un sac de riz à la maison, tu vas quand même prendre le temps de contrôler pour ne pas que... Bien, ça finisse vite. Voilà, du gaspillage. Mais quand ce n'est pas toi qui a acheté... Tu manges, tu manges, tu manges, tu manges, tu manges, voilà. Donc, elle se disait, mais les fleurs qui sont là, c'est beaucoup. Je dis, non, ce n'est pas ce qu'on a acheté, ce n'est pas ce qu'on a. Donc, on appelle les autres. Ils ne répondent pas, mon mari les appelle. Mais on ne retrouve pas telle chose, telle chose. Ah, mais c'est dans la salle. Il dit, donc, venez. Ils ne sont jamais venus jusqu'aujourd'hui. Tu as porté plainte ? Non, il m'a dit de laisser tomber. Et tu as eu des... Je vais te dire, il y a quelques années plus tard, est-ce que ses employés tu les as revus ? Non, mais il y en a un qui a plus ou moins confessé. OK. Il a appelé un jour pour s'excuser et tout. Je lui ai dit, mais pourquoi ? Il dit, non, que quand tu es en face de toi, quelqu'un qui t'a fait du bien, tu ne peux pas... Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait ? Il dit, non, on a mal agi. Il a assumé le... Voilà. Il n'a pas pu dire qu'on vous a pris les fleurs. C'est ça. Et puis, bon, voilà. Moi, au début, je voulais porter plainte, mais vraiment, dans ce moment, j'étais fâchée. Oui. Et je me disais, mais je suis finie. Tu pensais que c'était la fin ? Parce que je n'ai pas de fleurs. Oui. Et la matière première de certaines décoratrices, peut-être que ça peut être des vases et tout, mais moi, ce sont mes fleurs en fait. C'est ça, exactement. Voilà. Donc, je maximise sur mes fleurs, mais je n'ai pas de fleurs. Qu'est-ce que je fais ? Si aujourd'hui, et quand je pleurerai, c'est ce que je disais à mon mari, mais si aujourd'hui, on me dit, je vais venir faire un mariage, je n'ai rien. Comment tu as rebondi après ça, rapidement ? J'ai rebondi parce que j'ai eu une mariée. Oui. J'ai eu la chance d'avoir une mariée qui, justement, m'a payée suffisamment pour que je puisse... C'était le dessein de Dieu. Voilà. Il ne nous donne pas d'épreuves qu'on ne peut pas supporter. Qu'on ne peut pas supporter. Tu venais fraîchement de démissionner. Tu as pris un risque. Oui. Tout le monde t'attendait au tournant. Exactement. Tu as eu ce coup dur-là qui a été une forme de test. Oui. Parce que quand on se lance en entreprenariat en général, c'est comme sauter sans parachute. C'est ça. On construit sans parachute pendant la chute. Si tu as eu le temps de le construire, tu atterris convenablement. Exactement. Si tu n'as pas eu le temps de le construire, c'est compliqué. Tu te craches. Et tu as réussi, malgré ce vol, à pouvoir rebondir grâce également aussi au destin avec cette client qui t'a payée suffisamment pour pouvoir acheter d'autres matériels, d'autres fleurs, pour pouvoir avancer. Et si on n'avait pas bien travaillé avant. C'est ça, bien sûr. On n'aurait jamais eu ce genre de client. Exactement, d'opportunités. Voilà. Aujourd'hui, si tu as un dernier mot après avoir eu l'opportunité de dire toutes ces choses et de partager aussi ton expérience, ton parcours inspirant, les difficultés par lesquelles tu es passée, ton enfance, famille recomposée et tout, ta relation, ton père et ta mère, les études à l'étranger et puis le choix aussi d'un métier qui était méconnu à l'époque et aujourd'hui qui est en vogue et tout, qu'est-ce que tu retiens de... tu es très jeune, qu'est-ce que tu retiens déjà de ta vie et ton dernier mot à ces personnes qui peut-être ont envie de faire la même chose que toi ? Ce que je retiens de la vie, c'est qu'il faut être authentique. Ça ne sert à rien, surtout dans notre milieu, de vouloir copier ce que les autres sont ou bien ce que les autres font. en copiant, on essaie de devenir l'autre et on ne devient jamais, on ne laisse pas en fait le potentiel qui est en nous explosé. Donc, mieux vaut être authentique à sa personnalité, à son talent, croire en soi. Parce que je pense que quand même celui qui recopie tout le temps, c'est que quelque part, il a ce manque de confiance. c'est quand on sait qu'on peut, on peut transformer tout en fait. On peut me montrer une image, je regarde, ok, et puis je laisse libre coup à mon imagination. On a un pouvoir créateur, on a un pouvoir. Voilà, et il faut laisser, voilà, c'est parce qu'on se sous-estime, il faut laisser ce potentiel-là éclore. Il faut le laisser. Et puis, il faut juste apprécier tout ce qui nous arrive. Et moi, dans chaque chose, bonne ou mauvaise, je me dis qu'il y a toujours une opportunité à saisir. Il faut toujours être reconnaissant pour cela. Merci, Judith. Judith Kouamé de Lourdes, décoratrice d'événements, décoratrice de mariage. Tu avais des choses à dire. Exactement, beaucoup. Tu les as dites, tu les as bien dites. Merci. Merci à toi, Edith. C'était un plaisir et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode avec un nouvel invité. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada